Les couilles sur la table, épisode 35. Dans cet épisode spécial, vous allez écouter l'histoire d'un boys club. Le boys club, c'est le club des garçons, le club des hommes. Une histoire de bandes de potes, de mecs entre eux, jeunes, blancs, hétérosexuels et éduqués, qui pendant des années ont consciemment harcelé, dénigré, attaqué sur les réseaux sociaux, sur internet, mais aussi dans ce qu'on appelle la vraie vie, même si internet c'est la vraie vie, d'innombrables victimes qu'ils n'ont pas choisi au hasard. Je veux parler bien sûr de la ligue du lol et de tous les autres groupes du même genre. Pour cet épisode spécial, je suis avec la journaliste Mélanie Wanga. Salut Victoire ! Salut Mélanie, je suis contente que tu sois dans cet épisode. Moi aussi. Mélanie, tu produis notamment le podcast Le Cheap, qui est distribué par Binge Audio. Tout à fait. Tu as co-créé la newsletter et le podcast féministe Quoi de Meuf, avec Clémentine Gallo. Et tu as toi-même subi pendant des années le dénigrement et le harcèlement misogyne et raciste de cette ligue du lol. Bah oui, parce que quand on est une femme et quand on est noire, il y a encore plus de lol. Mélanie, toi et moi, depuis les révélations sur ce Boys Club qui touche notre milieu, puisque ça concerne des journalistes, mais aussi des personnes dans la communication et la publicité. Bon, on ne dort plus beaucoup depuis six jours, on n'arrête pas de s'échanger des textes à lire, on confronte nos explications, nos théories, et on s'est beaucoup demandé comment traiter ce sujet. D'ailleurs, on a interrogé plusieurs victimes que vous allez entendre dans cet épisode. En tout cas, il y a quelque chose qui est évident pour nous, c'est que ces Boys Club, ces groupes de mecs, ont un sens politique. Et ils ont fondamentalement à voir avec la construction de la masculinité, avec la socialisation des hommes, c'est-à-dire la façon dont on élève et dont on éduque les garçons et les hommes. Et donc, pour en parler, il nous paraissait évident d'inviter Valérie Ré-Robert, aussi connue sous le nom de Crêpes-Georgettes. Bonjour Valérie Ré-Robert. Bonjour. Alors Valérie Ré-Robert, vous êtes autrice et militante féministe. Sur Internet, on vous connaît sous le nom de Crêpes-Georgettes. Et vous avez écrit le livre Une culture du viol à la française, qui est à paraître aux éditions Libertalia. Bon, on va reparler en profondeur dans un prochain épisode de ce podcast de votre livre. Mais si on vous a invité aujourd'hui, c'est parce que vous avez beaucoup écrit sur les masculinités. Et vous faites œuvre de pédagogie et d'éducation sur votre blog et sur les réseaux sociaux. Il paraît, même si je suis une pédagogue à balles réelles, mais oui, il paraît que je suis pédagogue. Oui, c'est quelqu'un qui vous a donné ce surnom-là, pédagogue à balles réelles, mais vous le faites bénévolement en plus. Oui, c'est un homme qui me l'a donné en plus, dans un groupe sur la masculinité qu'on animait. Votre blog, j'en profite pour le dire ici, parce que votre blog, c'est vraiment une mine d'or. C'est l'instant fangirl. Oui, des couilles sur la table. Non, mais votre blog, c'est une mine d'or. Vous m'avez énormément appris. Vous écrivez des résumés de livres qui sont essentiels au féminisme, parfois de livres qui n'ont pas été traduits en français. Moi, vous m'avez fait découvrir des théoriciennes aussi importantes qu'Andrea Dworkin, ou que Christine Delphi, que Léotière Vidal. Et puis, vous avez beaucoup, beaucoup travaillé sur la virilité et la masculinité. Par ailleurs, vous connaissez très bien Internet, puisque vous travaillez depuis 15 ans dans une entreprise qui s'occupe de modérer les commentaires d'articles en ligne. C'est ça, j'ai cette chance. Donc, on va faire le lien entre la ligue du LOL et les réseaux masculins en général, tels qu'ils ont cours partout dans la société française. Est-ce que vous pouvez nous aider à comprendre ce que c'est le boys club, Valérie Rérobert ? Je crois que déjà, la masculinisation, c'est-à-dire le fait de devenir un homme, est en soi un boys club. Les hommes se socialisent entre eux et deviennent des hommes entre eux, alors que les petites filles deviennent des femmes de manière isolée. Ça, je crois que c'est la première chose. Donc, il ne faut pas, quand on pense boys club, il ne faut pas penser des clubs extrêmement formés. Non, c'est le fait de se retrouver entre hommes, de se reconnaître au premier coup d'œil, d'aller boire un café ensemble, et de rire de la seule femme de l'équipe, de l'homme qui paraît un petit peu efféminé, du seul salarié noir, etc. C'est ça, les boys clubs. Et il y en a strictement partout. Et si vous ne les voyez pas, il y a des grandes chances, c'est que vous soyez dedans, en fait, et que vous êtes trop aveuglés par ça. Mais moi, je l'ai vu, j'ai travaillé en banque d'affaires, qui est un milieu extrêmement masculin. Et je l'ai constaté aussi, il y avait des réseautages d'hommes extrêmement puissants et extrêmement forts. Comment ils faisaient, dans votre banque d'affaires ? Exactement de la même façon que la Ligue du l'homme. Vous avez un groupe Facebook ? Alors, ça n'existait pas encore, parce que je suis une personne âgée, mais les ressorts étaient exactement les mêmes. L'exclusion, alors ici, c'était l'exclusion des femmes en priorité, puisqu'il n'y avait zéro salarié racisé, donc ça aurait été difficile de les exclure, ils l'étaient déjà, de fait. Mais c'était, oui, c'était le harcèlement psychologique et sexuel sur les femmes, oui. Et puis, ne pas inviter, faire parvenir des mails pour une réunion qui a déjà eu lieu, ce genre de choses. Faire parvenir des mails pour une réunion qui a déjà eu lieu ? Oui, c'est-à-dire que... Comme ça, elle ne peut pas y aller, quoi. Comme ça, elle ne peut pas y aller. Et donc, elle arrive en s'excusant avec un quart d'heure de retard, parce qu'on lui a dit que la réunion commençait à 17h, alors que c'était 16h45. Et donc, elle donne une impression d'incompétence. Et comme elle était déjà jugée incompétente, puisqu'elle n'avait rien à faire en banque d'affaires, qui est un milieu considéré comme masculin... Oui, en fait, la créativité dans la misogynie... Ne connaît pas de limite. Oui, il n'y a pas de limite, en fait. Non, aucune. Revenons-en à la Ligue du LOL. Mélanie, est-ce que tu peux nous faire un petit rappel des faits, s'il te plaît ? Donc, rappel des faits, en 2009, Vincent Glade crée un groupe Facebook privé appelé La Ligue du LOL, où une trentaine de journalistes, communicants, spécialistes du web, publicitaires, majoritairement masculins, blancs et hétérosexuels, partagent des liens et des blagues autour du LOL. Donc, une culture de l'humour sur Internet. Les gens de La Ligue du LOL, ils étaient cools, ils étaient hype, ils travaillaient dans des médias progressistes, ils maîtrisaient les codes du web, et plus particulièrement de Twitter. Ils étaient la génération montante du journalisme 2.0. Et pourtant, tout finit toujours par craquer. Dix ans après, donc, les faits ressortent. Les membres de La Ligue du LOL ont harcelé en groupe des internautes isolés, notamment des femmes, des personnes LGBT, des personnes racisées, ainsi que des hommes n'entrant pas dans leurs critères de masculinité classiques. Et on parie aussi qu'au final, dans d'autres rédactions hors Ligue du LOL, c'est la même chose. Ces derniers jours, on a appris qu'un groupe du même genre avait existé au Huffington Post, un groupe du même genre avait existé dans le magazine Vice, le site en ligne. Et puis, plus généralement, ça ne concerne pas du tout que le journalisme. En fait, cette histoire, en apparence, elle ne concerne qu'un tout petit milieu de journalistes parisiens. Ça pourrait être juste quelques pommes pourries. En réalité, des boys clubs, il en existe partout. Dans d'autres rédactions de journaux, à la télévision, et puis dans tous les lieux de pouvoir en général. Les boys clubs, ça existe dans les partis politiques, dans les entreprises, dans les hôpitaux, dans les barreaux d'avocats. C'est cette pratique d'hommes, le plus souvent blancs et hétérosexuels, on le rappelle, de milieux privilégiés, qui pratiquent l'entre-soi, qui se gardent les meilleures places, qui se cooptent entre eux, qui sont amis, qui entretiennent toutes sortes de liens, de camaraderie, de confrérie, etc. Et, chers auditeurs, peut-être, si vous êtes un homme, vous aussi, vous faites partie d'un de ces boys clubs. Un boys club, c'est l'entre-soi masculin. Et du coup, avec vous, Valérie Rérobert, on va décortiquer ce que ça veut dire, les mécanismes qui le font fonctionner, et à quoi ça sert ? Quel effet ça a sur tous ceux et surtout celles qui en sont, par définition, exclus ? Ce qui est, à mon avis, capital, en premier lieu, c'est de déterminer qui a été harcelé. Parce que, dans beaucoup de journaux, de médias qui parlent de la ligue du lol, on parle de harcèlement. Tout comme, d'ailleurs, quand on parle de propos racistes ou sexistes sur Internet, on parle de propos haineux. Moi, je pense qu'il faut remettre de la politique là-dedans et préciser que, non, ce ne sont pas des propos haineux, c'est des propos racistes et des propos sexistes. Et là, ce n'était pas du harcèlement envers n'importe qui, c'était du harcèlement envers des femmes, des personnes racisées, des personnes LGBT, ou des hommes soupçonnés, je mets évidemment soupçonnés, entre guillemets, d'homosexualité ou de ne pas avoir une virilité suffisamment forte, si on peut dire ça comme ça. Je pense que, déjà, il faut poser ça et comprendre que ça a été ces personnes-là les cibles. Et que cibler ces personnes-là, ce n'est pas neutre. Il y avait plein de gens à cibler sur Twitter, si vraiment on veut s'amuser de gens. Ils auraient pu cibler, je ne sais pas, les chauffeurs de taxi. Il y a un gros groupement de chauffeurs de taxi sur Twitter, les chauffeurs de VTC, les chasseurs, les politiques. Il y avait plein de gens à cibler et ils ont ciblé ces gens-là, ces gens qui sont la cible régulière d'attaque. Il faut aussi le préciser, c'est quelque chose qui prend le corps dans un contexte historique où les personnes racisées, les femmes, les personnes LGBT, etc., sont victimes d'attaques répétées. À la base, cette histoire de Ligue du LOL, c'est une histoire de garçons et d'humour. Et souvent, c'est la base de l'amitié, notamment entre hommes, c'est rire ensemble. Et c'est pour ça que c'est intéressant que ces garçons, ces hommes, se sont donnés le nom de Ligue du LOL. Donc, pour les auditrices qui ne l'auraient pas en tête, LOL, ça vient de laughing out loud, en anglais, c'est rire aux éclats. Donc, à la base du groupe, c'était pour rire. Je vais d'abord raconter le genre de blague qui avait cours dans cette Ligue du LOL, de quoi ils riaient, de qui ils riaient. Donc, ils ont fait des photomontages pornographiques. Ils ont fait des petites remarques, des moqueries, du dénigrement général, des commentaires sur des blogs, etc. Mais c'était toujours tourné sur le ton de l'ironie, sur un ton un peu malin, etc. Puis, ils ont fait aussi des canulars téléphoniques. Une des choses qu'ils ont faites, par exemple, le genre de blague qui avait l'air de les faire rire, c'était d'appeler une jeune consoeur journaliste, en se faisant passer pour un recruteur prestigieux, pour lui proposer du travail. Et ça, c'est ce qui est arrivé notamment à Florence Porcel. Donc, Florence Porcel est journaliste scientifique, et elle a d'ailleurs une super chaîne YouTube où elle parle d'astrophysique. Ça s'appelle la galaxie de Florence. Dans son cas, c'est David Doucet, qui est aujourd'hui rédacteur en chef aux Inrocs, qui l'appelle, l'enregistre, se moque d'elle, et ensuite met le canular en ligne sur Internet. Et donc, il n'a supprimé ce canular que quand elle l'a parlé de son expérience dans un thread sur Twitter il y a quelques jours. Qu'est-ce que ça nous dit, Valérie Rérobert, ce qu'on trouve drôle ? Est-ce que vous avez travaillé sur l'humour ? Et l'humour, comme tout, c'est politique. Donc, en quoi l'humour, c'est le reflet des rapports de pouvoir ? L'humour, ça permet quoi ? Ça permet de donner une impression de légèreté à une attaque qui est profondément politique. Il faut comprendre que l'humour, il prend corps dans une société. Il n'est pas hors sol. C'est comme le langage. Quand on nous dit, le langage, ce n'est pas important. Je ne vois pas pourquoi les féministes s'acharnent à vouloir modifier le langage. Le langage, c'est ce qui structure une société. Ça la fonde et ça la fait évoluer. L'humour, c'est la même chose. J'avais cité l'exemple des Blacks Belges, qui est un sujet qu'on ne voit plus trop, Dieu merci. Oui, ce n'est plus trop à la mode de faire des Blacks Belges. Il y a de nouvelles cibles. Voilà, il y a de nouvelles cibles. Mais typiquement, au début du siècle, en France, il y a eu une très grande immigration belge, à tel point qu'à Roubaix, il y avait plus de Belges que de Français. Avec des réactions anti-migrants très très fortes, des Belges ont été jetés dans la rivière environnante. Je suis nul en géant, donc je ne sais plus le nom de la rivière. Il y a eu des blessés, il y a eu des choses très très graves. Et c'est dans ce contexte-là que vont naître les Blacks Belges. Et au fur et à mesure des siècles, on ne rit pas au Moyen-Âge de la même façon qu'on rit à l'époque moderne et qu'on rit à l'époque contemporaine. Et on voit que, par exemple, les Blacks sur les blondes, qu'on pense être neutres, etc., sont en fait des Blacks profondément misogynes sur les femmes. On en entend moins à l'heure actuelle, on entend plus de blagues sur les féministes. Et on se rend compte, en fait, que dès qu'il y a une nouvelle cible dans la société, un nouveau book émissaire, en quelque sorte, il devient la cible de blagues. Typiquement, pendant un temps, tous les comiques de stand-up faisaient des blagues sur les roms. Là, on peut penser qu'ils vont passer aux migrants parce qu'il y a une nouvelle cible qui arrive. Donc, on constate bien que les cibles de ces gens ne sont pas neutres. Et donc, pourquoi utiliser le biais de l'humour ? Parce que déjà, comme l'humour est un mécanisme qui est très peu étudié dans nos sociétés, parce que ça fait du bien, parce que ça fait plaisir, ça fait du bien de rire, on n'a pas trop envie d'étudier ce qui nous fait rire, ça permet, en fait, de dédramatiser le propos politique. Si je vous tiens à un propos ratif sur le biais de l'humour, comme on a tous plus ou moins des réflexes plus ou moins racistes, plus ou moins sexistes, on peut un rire et on ne sera pas tenté de les analyser. Donc, ça permet de faire passer des idées politiques, je le répète, sans que les gens ne se rendent parfaitement compte. Mais il y a eu beaucoup d'études qui ont démontré que si l'humour, par exemple, l'humour sexiste, n'a pas beaucoup d'impact sur des personnes féministes, par exemple, ça ne changera pas leur façon de voir les choses, sur des personnes qui seraient déjà sexistes, ça va encore les renforcer dans leurs préjugés. Donc, l'humour a clairement un impact, c'est-à-dire que l'étude qui vient d'être citée, on l'a fait aussi sur l'humour raciste, on l'a fait aussi sur l'humour homophobe, et ça a les mêmes ressorts. Ça, pour conséquence, sur des personnes qui sont déjà homophobes, qui sont déjà sexistes, et on peut supposer qu'il y en a déjà assez, il n'y a pas besoin de leur renforcer leurs préjugés, l'humour renforce leurs préjugés. Un des genres d'humour qu'ils adoraient, la ligne du LOL, c'est l'humour sexiste, faire de l'humour sur le dos des femmes, se moquer de leur travail, de leur corps, de leur sexualité. Parmi leurs victimes, il y a eu par exemple notre consoeur Léa Lejeune. Je m'appelle Léa Lejeune, je suis journaliste et aussi présidente de Prenons la Une. Prenons la Une, c'est une association de femmes journalistes engagées pour une juste représentation des femmes dans les médias et pour l'égalité professionnelle dans les rédactions. Nous avons recueilli son témoignage. En fait, c'est monté petit à petit. C'est parti au départ du fait que je tweetais beaucoup sur le féminisme, sur les concepts qu'on ne connaissait pas trop à l'époque, le mind-splaining, la culture du viol, des choses comme ça. Et puis que je faisais quelques articles pour des médias plutôt féministes. Je pensais à Rue89 et Cosette pour que j'avais fait quelques piges au tout début. Et j'avais un blog aussi qui s'appelait Les Diabloques du Vagin qui parlait de féminisme. Et en fait, ces sujets-là, ça ne leur plaisait pas du tout. Donc, ça a commencé à partir de réponses à ces tweets-là. Et puis après, ils ont suivi aussi sur des articles que j'écrivais sur autre chose. et le principe, c'était la critique acerbe et la dévalorisation de ce que je faisais. Et puis, l'une des choses qui venaient de manière assez récurrente, c'était soit des réflexions sur mon physique, notamment sur mon cul, soit des réflexions sur le fait que j'aurais peut-être couché avec mon chef de service pour avoir mon poste, à l'époque était un poste en CDD assez précaire, mais qu'en gros, je ne le méritais pas autrement ou des supputations qui étaient plus ou moins fausses sur ce qu'ils pouvaient penser de moi en tant que femme. Après, à l'époque, on ne s'en rend pas forcément compte parce que quand tu as 23, 24 ans, finalement, tu te dis ils sont tout juste en train de dire que j'ai un beau cul donc ce n'est pas si grave. Après, le fait de le voir écrit sur une page bien référencée sur Internet, voir des réflexions sur mon physique, sur une page bien référencée sur Internet, ça, ça devient un dénigrement. Parce qu'en fait, on n'est plus dans la blague, on est très, très loin du compliment, on est dans l'affichage. À l'époque, je suis en poste en CDD à Libération. Évidemment, je ne suis pas parfaite journaliste, je viens de démarrer, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Mais c'est vrai que ça atteint vachement la confiance en soi, en fait, de revoir une remise en question de chacun des articles. On peut poster des idées qu'on a envie de défendre. Effectivement, j'avais envie de défendre des idées féministes et progressistes tout en respectant une forme d'objectivité, ce que je pensais faire. Mais en fait, du coup, ça finit qu'on en doute. Et puis par ailleurs, on sait très bien le cyberharcèlement, en fait, ça fait des journées de stress, ça fait des journées où tu rougis, tu trembles, tu n'arrives pas à te concentrer au travail. Et ça, ce n'est pas des choses positives quand on est en poste dans une rédaction. Moi, ce que j'aimerais qu'on essaye de démontrer un petit peu, c'est que cet humour sexiste, en réassignant peut-être les femmes à juste un statut d'objet sexuel, renforce peut-être le pouvoir des hommes. Je ne sais pas ce que vous en pensez. En fait, c'est exactement ça. Si vous reprenez les phrases qui ont été utilisées à son encombre, c'est-à-dire on la ramène à son physique, on lui dénie toute capacité professionnelle, très clairement, ce sont des idées misogynes de base, mais qui, formulées de manière un peu, selon eux, humoristique, tendent à dédramatiser leur misogyne. C'est-à-dire, d'un côté, ils tiennent un propos qui est extrêmement misogyne, mais comme ils ont l'intelligence ou la ruse de le faire sur la manière de la blague, ça passe et beaucoup de gens n'auront pas la conscience que ce qu'ils sont en train de dire est profondément sexiste. Mais si on réfléchit cinq minutes, on se rend bien compte que parler du physique, d'une journaliste, ça n'a absolument aucun rapport avec sa profession donc ça ne nous intéresse pas et qu'en fait, le but, c'est au fond de lui nier toute capacité à traiter les sujets dont elle traite. Elle a un beau cul, donc elle n'est pas apte à traiter les sujets dont elle traite. Elle ferait mieux de faire autre chose, du porno, puisque c'est ce qu'ils tous entendaient. Et puis, moi, ce que je trouve intéressant, là, c'est vraiment dans le cadre de la Ligue du LOL, moi, de ce que j'en voyais à l'époque, il classifiait les femmes un peu en deux catégories. Il y avait les femmes pas baisables, moches, c'est ça. Donc elles, elles étaient vannées systématiquement sur leur physique, mais de manière hyper dénigrante. Et du coup, il y a aussi celles qui, du coup, leur plaisaient un peu plus. Donc là, c'est un peu compliqué parce qu'on les dénigre quand même, mais en même temps, parfois, on est sympa avec elles. Donc je trouve ça intéressant dans le sens où les femmes sont toujours perdantes, au final, dans ce concours de misogynie. Elles sont toujours perdantes et puis c'est vraiment ce qu'on appelle le sexisme bienveillant avec évidemment des gros guillemets à bienveillants. C'est-à-dire qu'en clair, les femmes qu'ils considèrent comme non baisables subissent du sexisme hostile, c'est-à-dire des phrases extrêmement humiliantes, des phrases extrêmement agressives. Et ils donnent en quelque sorte un choix, mais qu'ils n'en est pas un parce qu'en fait, elles n'ont pas cette possibilité. Elles pèsent tout le colère. Voilà. Et ils donnent aux femmes qu'ils considèrent plus jolies, plus baisables une autre solution. Très clairement, c'est si tu es gentille avec moi, si tu es couché avec moi, c'est ce qu'on peut supposer. Je te protégerai. J'empêcherai que les autres te harcèlent, etc. Et c'est quelque chose qui est un vivat pour les femmes et qu'on a toutes connues à des degrés divers parce qu'on sait très bien que ce sexisme bienveillant sera emprunt de paternalisme, d'humiliation diverse et variée et qu'on ne pourra même pas s'en plaindre parce qu'eux joueront le rôle de chevalier-servant qui nous a aidés dans notre carrière ou dans nos loisirs, etc. Mais donc oui, c'est un jeu auquel on ne gâte jamais parce qu'au final, les femmes qui jugent jolies et qui vont s'opposer à leur sexisme bienveillant, typiquement, je ne sais pas, il y a une femme qui leur dirait mais je m'en fous que tu dises que j'ai un joli cul, ce n'est pas l'objet du truc, elle va se prendre une salve de sexisme hostile derrière en réaction. Et ça, les études l'ont clairement montré. Le sexisme bienveillant, c'est vraiment la porte ouverte si on n'y répond pas à des salves de sexisme hostile encore plus agressives. Donc preuve que... Un choix délicieux. Voilà. Autre catégorie d'humour qui est prisée dans ce genre de bande, c'est l'humour homophobe puisqu'il s'agit aussi de se distinguer de figures masculines honies qui sont la figure de l'homosexuel ou de ceux, comme vous disiez, qui sont entre guillemets soupçonnés de l'être. Donc dans le cas de la Ligue du LOL, plusieurs de ses membres à une époque, ils partageaient les images d'une tapette à mouche sur laquelle ils avaient collé le visage de Benjamin Alancard, l'ancien dirigeant du mouvement des jeunes républicains, parce que Benjamin Alancard avait été outé. C'est-à-dire qu'on avait révélé l'homosexualité révélée, comme si c'était un secret ou une honte. Mais en tout cas, il était établi que Benjamin Alancard était homosexuel et donc pendant tout un temps, ils se sont pris en photo avec une tapette sur laquelle ils avaient collé ce visage et ils avaient l'air de trouver ça hyper drôle. Donc cette tapette, ils avaient pris des photos dans les locaux de Libération, de Journal de Libération et puis dans le métro et ils avaient publié les images sur Internet. Même chose, qu'est-ce que ça nous raconte cet humour homophobe ? Je crois qu'il faut quand même rappeler vraiment une chose, c'est que Henri Michel, dans sa grandiose lettre d'excuses, a bien expliqué qu'ils étaient des esprits brillants. Donc maintenant qu'on a eu cette histoire de tapette à mouche, je laisse à chacun le choix des mots en ce qui concerne... Mais là on rit, mais pourquoi on rit en fait ? Parce que c'est le décalage des esprits brillants, c'était aberrant. Moi quand j'ai lu ça, je ne savais pas quoi faire. Le décalage est tel entre les actes qui ont eu lieu, la souffrance des personnes et les esprits brillants de Twitter. Et donc qu'est-ce que ça nous dit ? Ça nous dit encore une fois, c'est exactement la même chose qu'en ce qui concerne l'humour sexiste. C'est-à-dire que l'humour est encore une fois utilisé pour discriminer des minorités ici sexuelles. C'est-à-dire que ces gens qui, en apparence, sont censés être trentenaires, de gauche, progressistes, font preuve d'un humour qui est profondément réactionnaire. Parce que l'usage du mot tapette, mais vraiment, c'est une homophobie crasse. Je crois que c'est eux aussi qui avaient lancé le hashtag, donc c'est un mot clé sur Twitter, vraiment pédé. Tu me rappelles de cette époque de Twitter, ça me donne des frissons de ce qui se disait, etc. Mais ça encore, il faut peut-être aussi appuyer là-dessus, qu'il faut vraiment comprendre que les termes pédé, tapette, chochotte, etc. sont des termes profondément homophobes, et que si on n'est pas concerné, qu'on a une raison de les employer, par exemple, pour se désigner, il faut les éviter à tout prix, parce qu'il n'y a pas de bon contexte pour les employés, et surtout pas sous couvert du mot. Rappelez aussi que la construction de la masculinité, elle se fait par terreur de l'efféminement et donc de l'homosexualité. C'est aussi ça l'humour homophobe, il me semble, c'est de mettre à distance la figure de l'homosexuel. En fait, la construction de la masculinité, elle se fait contre les femmes, c'est-à-dire que lorsque vous êtes un petit garçon et qu'on vous élève, on vous élève pour que vous deveniez tout sauf une femme. Pour une femme, ce n'est pas la même chose, elle doit devenir une femme, mais on peut comprendre qu'elle a envie de devenir un homme tellement c'est enviable d'être un homme dans nos sociétés. Et donc, il y a quand même dans l'homophobie une part de sexisme, ce n'est pas que ça l'homophobie, mais en partie, parce que l'homosexuel homme est souvent ramené à la femme. Et donc, oui, le petit garçon hétérosexuel est élevé pour qu'il ne devienne pas non plus un homosexuel. Clairement. On va en reparler tout à l'heure quand on va parler de la socialisation des garçons. Bon, il va falloir aller jusqu'au bout de l'énumération de leurs méfaits, mais après l'humour sexiste et l'humour homophobe, il y avait aussi une grosse dose d'humour raciste. L'humour raciste, c'est quelque chose que la Ligue du LOL affectionnait particulièrement. Je pense notamment à la blague qu'on a pu voir d'Henri Michel sur l'ex-ministre Fleur Pellerin qui, du coup, était asiatique et qu'il avait lié aux arts martiaux, forcément. Mais moi, je trouve que c'est intéressant parce que si on replace dans le contexte de la Ligue du LOL, donc c'est des jeunes mecs entre 20 et 30 ans, en gros, qui sont blancs et qui sont dans un milieu où il y a quand même, on est dans un contexte de désert, dans la diversité des médias français. On va dire les choses très franchement. Tu veux dire que les rédac sont super blanches ? Voilà. Et ce n'est pas anodin d'utiliser le racisme sous sa forme humoristique pour écarter les minorités et pour les dénigrer, pour les écraser. Alors moi, je voudrais un petit peu, en quelques mots, parler de mon expérience. Moi, ce que j'ai subi, c'était généralement des raids quand je prenais la parole sur des thématiques racistes. Donc des raids, c'est quand il y a d'un coup, c'est ça, c'est quand tu tweets et que tu as 20 mecs qui arrivent pour te dire mais tu es vraiment complètement débile en fait. Voilà. Moi, c'était surtout dans la prise de parole sur des sujets qui parlaient de race en fait. Donc la blackface, quand les personnes, si tu veux définir. Peut-être, il faut expliquer ce que c'est la blackface. Donc toi, tu as subi par exemple un de ces raids quand tu as décidé de parler de la blackface. Oui, exactement. C'est quoi la blackface ? La blackface, c'est quand une personne généralement blanche se peint le visage en noir pour imiter une caricature en fait du noir. Donc voilà, le visage complètement peint avec de la peinture marron et des lèvres rouges généralement. On peut citer un exemple Antoine Griezmann, le footballeur qui avait eu un scandale il y a quelques mois de ça. Voilà, donc moi, en 2013, je parle de blackface, je dis c'est pas bien, c'est raciste et tout le monde me tombe dessus en me disant mais n'importe quoi, c'est pas raciste, c'est raciste aux Etats-Unis mais pas en France. Donc on en était là. Effectivement, cette prise de paroles d'antiracisme à cette époque-là pour eux n'était pas audible et donc pour eux déjà à la fois on ne voulait pas entendre d'antiracisme mais aussi on pouvait faire des blagues racistes. ça ne remettait pas en question leur coolitude. Je ne sais pas comment on se construit par rapport aux minorités. C'est peut-être une construction de masculinité blanche du coup quand on rejette comme ça les minorités. schématiquement en France c'est schématique j'ai l'impression qu'on peut diviser les masculinités des racisées en deux grands groupes c'est-à-dire d'un côté les masculinités des noirs et des arabes et de l'autre côté les masculinités des juifs en particulier achkénaz et des asiatiques. Les masculinités des noirs et des arabes ont quand même été beaucoup étudiées donc on peut aller assez vite là-dessus en disant que ce sont vues comme des masculinités exacerbées trop viriles animalisées les hommes noirs et arabes sont vus comme sauvages comme dangereux la façon dont ils sont trop viriles ils sont dangereux c'est une virilité qui est dangereuse et les masculinités juives achkénaz et asiatiques sont plutôt vues comme des masculinités féminisées d'ailleurs il y a eu beaucoup au moment de l'antisémitisme en Europe au début du XXe siècle des grosses comparaisons entre les juifs et les femmes et c'est évidemment pas positif pour les juifs et donc eux aussi ils font courir un danger à la masculinité blanche puisque si les hommes blancs les copiaient ils pourraient se féminiser donc se déviriliser ce qui ferait courir un danger à la masculinité donc j'ai l'impression que ces hommes-là en fait par leur blague envers des hommes racisés c'est un moyen de construire leur propre masculinité c'est-à-dire une masculinité propre qui n'est ni trop brutale agressive comme celle des hommes noirs et arabes ni trop féminine comme celle des hommes juifs et asiatiques et puis on a appris il n'y avait pas que la ligne du lol on a appris qu'au Huffington Post par exemple dans leur groupe privé qui regroupait tous les hommes de la rédaction donc une trentaine d'hommes quand même à l'exception de deux qui étaient notoirement homosexuels et puis d'un homme qui était jugé trop bosseur pour être dedans et bien c'était aussi un défouloir raciste misogyne et homophobe et on a même des captures-écrans de ce qu'ils faisaient comme plaisanterie raciste puisqu'ils avaient créé un petit avatar pour caricaturer une de leurs collègues asiatiques ils avaient créé un petit avatar qui reprenait le visage de Kim Jong-il c'est ça ? Oui Kim Jong-il maquillé voilà maquillé en l'appelant pupute voilà ça vous dit aussi le niveau de l'esprit brillant bon on va pas passer trop de temps sur leurs méfaits parce qu'ils sont innombrables on peut les retrouver en ligne on va mettre tous les liens et tout qui permettent de lire tous les témoignages j'aimerais quand même dire un mot qui se sont aussi attaqués aux personnes grosses voici un harcèlement grossophobe c'est notamment ce qu'ils ont fait subir à Daria Marx qui a un super blog qui a écrit un livre qui fait vraiment un super travail aussi de pédagogie etc et elle elle a eu le droit aussi à la totale de photomontages pornographiques d'usurpation d'identité de moqueries de harcèlement etc pendant des années et puis de harcèlement de ce qu'on appelle psychophobe c'est à dire de personnes qui souffrent d'une maladie mentale c'était le cas de Iris Cavé par exemple qui est bipolaire je tiens à dire justement sur ces deux oppressions-là la grossophobie et la psychophobie là on est pour le coup vraiment dans des angles morts c'est à dire il y a vraiment très peu de gens malgré le travail des militants qui considèrent que ce sont des oppressions et aujourd'hui même là où on enregistre le podcast le harcèlement sur Daria Marx commence à reprendre sur les mêmes ressorts et c'est ce qu'elle expliquait très bien c'est à dire que la ligue du lol a littéralement créé une image d'elle qui n'existe pas parce que les gens qui la harcèlent aujourd'hui n'ont jamais entendu parler d'elle ne savent pas qui elle est mais ils la harcèlent sur une image qui a été créée d'elle par la ligue du lol il y a dix ans preuve que c'est important de rappeler que le harcèlement a une temporalité extrêmement longue en fait parce que là on parle quand même de harcèlement qui ont lieu sur des périodes de dix ans oui c'est pour ça que quand on explique le harcèlement qu'on dit bah oui c'était des tweets je comprends que peut-être les gens se disent bah c'est juste des tweets mais en fait il faut recontextualiser ça sur une période de dix ans ce qui est énorme dix ans en fait de dénigrement ou de blagues grossophobes ou de blagues psychophobes ou de blagues racistes pour la psyché c'est énorme à supporter maintenant on va parler de ce que ces réseaux masculins ont à voir avec la socialisation des garçons dès l'enfance avec la façon dont on éduque et dont on élève les garçons dans notre pays aujourd'hui alors ce que je trouve intéressant c'est que ces réseaux masculins sont partout et on a l'impression qu'ils se construisent presque naturellement alors moi je me demande où est-ce que les hommes apprennent à former ces réseaux comment est-ce qu'on peut expliquer autant de misogynie d'homophobie de racisme presque inné dans ces réseaux justement et aussi comment expliquer que les femmes n'aient pas le réflexe de créer elles-mêmes ces réseaux pour elles aussi alors je pense déjà que la socialisation ça va faire beaucoup de mots mais la socialisation blanche, masculine et stérosexuelle se construit avant tout contre les autres c'est-à-dire contre les femmes contre les racisés contre les LGBT et contre les hommes qui ont une masculinité qui est jugée pas conforme à la norme en fait on demande vraiment aux hommes de ne pas être tout ça avant d'être des hommes il faut qu'ils ne soient pas des femmes il faut qu'ils ne soient pas des... c'est la pire des injures pour un homme de lui dire qu'il ressemble à une femme l'expression pleure-patte et pas une fille pour un petit garçon c'est une grande violence parce que d'un elle lui elle lui nie le droit d'avoir des sentiments qui sont tout à fait humains qui font du bien et en plus elle rappelle qu'il n'y a rien de plus honteux que d'être une fille donc ça c'est la première chose comme je le disais tout à l'heure il se construit aussi le petit garçon blanc contre les petits garçons noirs, arabes, etc. et il se construit aussi contre les petits garçons qui sont jugés à avoir une masculinité qui est non-confant je pense en fait que le processus qui fait qu'on devient un homme s'exerce au dépend de beaucoup de gens et il se déroule aussi de manière collective parce qu'en fait lorsqu'on éduque une petite fille la première phrase qu'on va dire à une petite fille c'est fais attention fais attention au dehors le dehors est profondément dangereux ne sors pas reste à la maison sachant que le premier lieu des violences sexuelles pour les mineurs c'est la maison on va pourtant lui dire reste dedans ce qui ne facilite pas la socialisation des petites filles parce qu'elles se retrouvent très souvent enfermées on leur crée des peurs imaginaires donc elles restent dedans dans la télé alors que les petits garçons ont des espaces de loisirs à l'extérieur on sait aussi que la plupart des espaces de loisirs sont réservés aux garçons Juste pour les auditeurs et les auditrices qui voudraient en savoir plus sur cette histoire d'espace public qui est très genré on a fait tout un épisode avec le géographe Yves Rebeau un chiffre à retenir par exemple c'est que 75% du budget des villes qui est consacré aux loisirs des jeunes sont en réalité consacrés aux loisirs masculins Surprise ! C'est genre construire des skateparks des stades etc. qui sont des lieux de socialisation masculine et il faut bien voir que les femmes ont beaucoup moins de lieux de socialisation en fait Et donc cette sociabilisation des garçons qui est à l'extérieur leur permet de se regrouper de se connaître entre eux de créer des réseaux et on voit ça dès l'enfance parce que dès l'enfance on sait que dans la cour de récréation les petits garçons occupent les trois quarts de l'espace pendant que les filles sont confinées dans un petit coin Et puis ils jouent au foot Ils jouent au foot Donc ça veut dire apprendre à jouer en équipe ça veut aussi dire apprendre la compétition apprendre la compétition Nous dans notre socialisation de filles je crois qu'on joue pas par équipe et on apprend pas la compétition ça marche pas comme ça Non tout à fait Enfin j'en ai pas souvenir et j'en ai pas l'exemple en fait Par contre on est plus sur des jeux de coopération ou des activités calmes mais enfin en tout cas pas du tout dans ce truc de compétition et de constitution d'équipe Parce que cette compétition en fait c'est un peu quand même à qui sera le plus graveleux le plus humiliant qui va le plus loin il y a un effet d'entraînement en fait dans cette compétition de groupe entre garçons du coup est-ce que ça joue aussi dans cette sociabilisation des garçons dès leur plus jeune âge ? J'ai l'impression que de toute façon la compétition la compétition entre garçons qui est aussi vraiment un des moteurs de la vérité est un jeu où eux-mêmes ils gagnent pas parce qu'effectivement il y aura toujours plus viril que plus graveleux plus raciste plus sexiste et donc ils rentrent dans cette espèce de jeu où c'est celui qui fera la blague la plus violente la plus choquante mais on pourra toujours en faire des pires et donc ils s'entraînent eux-mêmes en fait ça c'est vu dans la ligue du lol mais ce qui n'est pas leur trouver des excuses bien évidemment je me demande aussi si là tout ce qu'on a vu comme affaire ça n'a pas à voir avec le fait que justement on dit aux garçons de pas pleurer et puis on sait qu'on n'éduque pas les garçons émotionnellement de la même façon que les filles c'est-à-dire que on n'apprend pas aux garçons à reconnaître leurs émotions à part la colère on n'apprend pas à les nommer je me demande si ça ne vient pas d'un manque d'éducation émotionnelle d'un manque d'empathie en fait qui est aussi la marque d'une socialisation genrée qu'est-ce que vous en pensez ? J'ai un peu de difficulté à répondre à cette question ce qui est d'ailleurs un trait de caractère très féminin d'avouer qu'on ne sait pas répondre à la question tu as souligné parce que j'ai l'impression qu'ils ont beaucoup d'empathie entre eux ils sont envers eux-mêmes ils sont très très empathiques sur combien ça les fait souffrir que toutes ces histoires sortent donc c'est curieux qu'ils soient si empathiques envers eux-mêmes et si peu envers les autres donc pas d'empathie je ne sais pas moi j'ai l'impression qu'on est quand même face à des gens qui si ont parfaitement conscience qu'ils font le mal lorsqu'ils font lorsqu'ils font un canular téléphonique pour faire croire donc à une journaliste qu'elle a décroché un super job ils savent très bien qu'elle va se sentir humiliée elle va se sentir attristée ils le savent très bien et je pense que c'est ça clairement qui les fait jouir donc qui les fait rire rire et jouir ouais les deux enfin ils tirent un plaisir malsain et sadique de l'humiliation qu'elle peut ressentir donc c'est effrayant moi ça me ah oui non c'est totalement c'est totalement glaçant mais de toute façon il y a quelque chose de glaçant là-dedans passons maintenant à l'examen de l'efficacité et de la nuisance du boys club donc on va reprendre l'exemple de la ligue du lol mais encore une fois c'est valable pour plein d'autres groupes d'hommes même s'ils prennent des formes des styles et des noms différents selon les milieux le couple de journalistes Thomas Messias et Lucille Bélan qui écrivent notamment des articles pour le site slate.fr ont été harcelés par des membres de la ligue du lol pendant des années Lucille Bélan nous a raconté combien les attaques misogynes qu'elle a subies ont nuit à sa carrière moi j'ai encore une peur terrible de ne pas être légitime c'est quelque chose avec lequel je vis alors c'est compliqué à expliquer parce que ça s'est passé sur des années et du coup c'est un peu comme la torture avec la goutte d'eau sur le front en fait il y a une goutte d'eau qui tombe sur le front et on croit que c'est pas grave et puis on devient fou au bout de quelques minutes de ces traitements c'est un peu ça la ligue du lol en fait il y a plusieurs sortes de harcèlement en ligne quand on est journaliste et quand on est féministe on a l'habitude de se faire insulter en ligne je vous apprends rien on se fait traiter de gauchias de journalope de plein de trucs et c'est un peu pour ceux qui font des jeux de mots mais il y a aussi des choses beaucoup plus orduriers et on a l'habitude en fait on a le cœur dur pour ce genre de choses c'est pas grave sauf que la ligue du lol c'est des gens intelligents dans une certaine mesure et du coup tout est hyper bien formulé ça tape toujours là où ça fait mal en fait ils trouvent la faille j'ai été détruite je le dis avec encore plus de facilité aujourd'hui qu'il y a eu des moments extrêmement durs ces dernières années que j'aille bien ou mal le harcèlement avait toujours lieu et dans les moments où j'étais la plus fragile fragilisée les mecs m'ont enfoncée quoi pas forcément en le sachant mais les jours où tu vas très mal qu'on vienne te répéter à quel point t'es conne c'est très compliqué et moi dans ma carrière et dans la façon dont ma carrière s'est construite j'ai encore une aujourd'hui encore je me sens mal quand je propose un papier et quand je suis en soirée avec des gens de Paris des journalistes des gens classe des gens cool quand j'ouvre la bouche j'ai toujours un peu peur que les gens rient quand je parle c'est quelque chose auquel on pense ça s'oublie pas ça en fait on pourrait minimiser aujourd'hui on pourrait dire on est tous devenus plus vieux on a pris de la maturité on s'en est mangé on était jeune puis on s'en est mangé plein dans la gueule depuis et puis on en a vu d'autres et on est encore là mais moi je serais pas je serais pas là à faire encore ce métier si j'avais pas été soutenue par Thomas qui vivait la même chose j'avais la chance d'avoir un conjoint qui comprenait ce que je vivais même s'il le vivait pas de la même manière je... donc ça te faisait remettre en cause sans arrêt ta propre compétence professionnelle non mais totalement mais j'ai arrêté de bloguer aussi à cause de ça parce que parce que j'en pouvais plus parce que à chaque fois que je disais quelque chose où j'avais le sentiment de partager un truc intime même s'il était pas forcément abouti parce que des fois on a pas toujours des réflexions extrêmement abouties parce qu'on grandit parce qu'on prend la maturité parce qu'on a de la culture qui s'ajoute mais en fait on me laissait aucune opportunité d'évoluer j'avais... j'étais conne voilà j'avais pas le droit à l'erreur j'avais pas le droit de m'exprimer j'avais pas le droit d'être un peu trop jeune aussi ce qu'eux avaient le droit aujourd'hui ce qu'on entend c'était j'étais trop jeune mais moi j'ai pas eu le droit d'être trop jeune en fait quand je suis arrivée en 2011 j'avais 25 ans et j'avais putain de pas le droit de dire une connerie vraiment parce que si j'en disais une si je m'exprimais mal et bien je peux je me faisais tuer vraiment et c'était totalement donc toi t'as été attaquée parce que t'étais une femme ouais parce que t'étais pas de leur côté parce que j'étais parce que j'avais décidé de parler de ma vie personnelle aussi dans mon travail parce que j'ai dit que j'étais polyamoureuse parce que j'étais en couple avec Thomas Messias et donc être en couple avec un type qui parle de masculinité donc qui est à moitié castré qui a subi une vasectomie machin enfin pour eux c'est une blague absolue notre couple est une blague absolue on est et c'est ça en fait oui moi j'ai été attaquée pour ça qu'est-ce qu'on peut dire en fait de ce travail de sape que les boys clubs ont sur les personnes qu'elles excluent alors de manière générale le harcèlement de toute façon crée un sentiment d'isolement et d'exclusion mais quand il s'agit de personnes de minorités alors je vais quand même préciser quand on parle de minorités c'est au sens politique du terme c'est déjà des personnes qui à la base sont socialisées à ne pas se sentir légitimes dans les endroits où elles sont une femme et socialisées à penser qu'elles vaut moins qu'un homme une personne racisée et socialisées à penser qu'elles vaut moins qu'une personne blanche etc. donc ce sentiment est déjà préexistant parce qu'on nous l'a expliqué toute notre vie on doit se battre contre ça et donc quand il revient sous forme de harcèlement exprimé par des dizaines de personnes ce qu'il faut je pense expliquer c'est que le harcèlement c'est pas que du bruit c'est aussi du silence lorsque les gens vous harcèlent et que face à ça des millions enfin vous avez l'impression que ce sont des millions mais beaucoup de personnes ne disent rien vous avez l'impression qu'ils le légitiment c'est-à-dire que les harceleurs se sentent légitimés par le silence des gens qui lisent mais qui ne font rien et vous vous dites qu'ils ont raison puisque les gens ne disent rien et puis surtout il y a l'effet inverse pour les personnes qui font le harcèlement puisque du coup ça les légitime comme vous dites et ils y gagnent confiance en eux ils y gagnent courage peut-être même camaraderie auprès des autres harceleurs alors que pendant ce temps-là leurs victimes perdent justement toute confiance en elles donc en fait c'est vraiment un outil de construction au final de dégrader la confiance en soi des autres moi je pense que jusqu'à une j'ai envie de dire jusqu'à une date récente mais je pense que ça va perdurer encore un moment les blagues misogynes racistes homophobes etc n'étaient considérées comme absolument pas graves et mieux comme un critère si je peux dire de coolitude je pense clairement que ces garçons-là n'ont pas été embauchés malgré le harcèlement mais grâce au harcèlement parce que tous ceux qui se sont tus tous ceux qui n'ont rien dit au fond trouvaient ça trouvaient ça drôle je reviens vraiment à mon histoire d'esprit brillant parce que c'est vraiment quelque chose qui m'a frappée je pense qu'ils sont sincèrement convaincus de ça alors que moi pour avoir essayé de discuter avec certains d'entre eux ils étaient vraiment mais d'une ignorance crasse sur beaucoup de sujets et je pense véritablement que oui le fait d'être méchant d'être cynique d'être raciste d'être sexiste les asservis parce que ça sert dans notre société d'avoir d'avoir ces défauts le terme est pas ces attributs voilà ces attributs là clairement c'est pas un problème pour un homme blanc de se moquer de minorer le travail d'une femme noire ça n'a jamais été un ça va peut-être commencer à en être un mais ça n'en a jamais été un en fait moi j'espère je suis optimiste j'espère que ça va commencer à en être un maintenant j'aimerais qu'on discute d'un des mécanismes qui empêche me semble-t-il toute prise de conscience pour beaucoup d'hommes de leur propre comportement et de leur propre préjugé oppressif c'est une sorte d'aveuglement sélectif comme si c'était toujours la masculinité des autres hommes ceux qui appartiennent à d'autres milieux d'autres classes sociales d'autres races qui étaient des masculinités déviantes et toxiques par exemple les hommes des classes dominantes ils vont dire que eux n'ont pas de problème d'homophobie ou d'antisémitisme que ce sont les jeunes de banlieue qui sont homophobes et antisémites et puis les beaufs c'est Patrick Sébastien oui voilà et les misogynes c'est les plaisanteries de bigard etc mais en fait ils ne voient pas ça en eux-mêmes c'est ça ils n'arrivent pas à voir ça en eux-mêmes moi j'ai du mal à comprendre aussi ce truc-là qu'est-ce que vous en pensez ? je vais encore reprendre un exemple sur les violences sexuelles parce que vraiment on y revient à chaque fois et je pense que c'est vraiment dans le continuum c'est une équipe de foot américaine qui lors d'un match les opposants à une autre équipe s'est mis à sconder des slogans anti-viol parce que des membres de l'équipe adverse avaient été accusés de viol donc dans un premier temps on pourrait penser que c'est extrêmement positif qu'ils se rendent compte de la violence sexuelle qui règne dans ces milieux-là etc et donc les chercheurs se sont mis à travailler là-dessus ils se sont rendus compte de deux choses la première chose c'est que si on interrogeait cette fameuse équipe si anti-viol sur leurs propres pratiques sexuelles sans employer le mot viol on se rendait compte qu'eux-mêmes se rendaient coupables d'agression sexuelle de coercition sexuelle et de viol et que la deuxième chose qui était extrêmement intéressante c'était de constater qu'en fait ils se réinventaient une virilité sur le dos des violeurs en disant ah mais en fait la virilité c'est quelque chose de bien c'est quelque chose auquel il ne faut pas réfléchir il ne faut pas nous on est viril de la bonne façon ces violeurs c'est une virilité dévoyée et donc les chercheurs après réfléchissaient là-dessus avec toutes les campagnes qu'il y a eu contre le viol aux Etats-Unis ou contre la prostitution par exemple en fait l'achat de services sexuels qui tournaient autour de si tu fais ça t'es pas un vrai homme et c'était extrêmement intéressant parce qu'en fait on constatait qu'il n'y avait pas de réflexion réelle autour d'une remise en question de la virilité juste un renforcement mais avec un déplacement mais on tournait toujours autour de l'idée du vrai homme et j'ai l'impression qu'on est un peu un peu sur ça avec la ligue du lol c'est-à-dire que je pense qu'ils sont parfaitement capables de reconnaître le harcèlement d'ailleurs Glad a fait des papiers sur le cyberharcèlement qui était bien donc preuve qu'il est capable de le reconnaître quand il n'est pas concerné je pense que si on les avait interrogés sur les raids du 18-25 envers Nadia Damm donc du forum de jeuxvideo.com qui s'appelle le forum 18-25 ans dont énormément de membres se sont mis à harceler en ligne Nadia Damm qui est aussi une journaliste féministe et racisée d'ailleurs enfin je ne sais pas si elle se définit comme ça mais voilà et qui ont commencé à la harceler à faire du harcèlement misogyne et sexiste à grande échelle il y a d'ailleurs trois d'entre eux qui ont été condamnés je crois deux d'entre eux qui ont été condamnés et donc je pense qu'ils sont capables d'identifier les mécanismes chez les autres mais pas chez eux ce qui prouve qu'ils ont connaissance de ces mécanismes donc leurs excuses et leur justification à leur comportement paraît tout de suite beaucoup plus problématique quand on sait qu'ils ont pu l'identifier ailleurs pourquoi ils ne sont pas capables de l'identifier chez eux c'est ce que aussi c'est que la bonne masculinité elle se construit toujours contre des masculinités repoussoires c'est exactement ça il suffit d'ailleurs de voir comment ont été qualifiés les gens du 18-25 dont on parlait des beaufs des chômeurs des puceaux aussi et beaucoup d'hommes qui les ont qualifiés de cette manière-là étaient des gens dont j'avais pu observer des comportements de harcèlement en ligne claire de féministes sur les réseaux par ailleurs mais il y avait une mise à distance de ces gens-là en les qualifiant comme les autres de toute façon le harceleur c'est toujours l'autre le harceleur le violeur la personne problématique c'est toujours l'autre c'est pas celui qui nous ressemble Moi j'ai juste quelque chose à rajouter qui me vient en vous entendant parler c'est leur excuse de dire on était jeunes ça veut dire que leur masculinité n'était peut-être pas encore tout à fait arrivée à maturité c'est comme ça qu'ils excusent potentiellement parce que visiblement ils comprennent maintenant qu'il y a quelque chose qui s'est passé qui n'était pas enfin qui est grave mais ils le rationalisent en disant on était jeunes donc est-ce que ça veut dire on n'était pas encore des hommes notre masculinité notre bonne masculinité comme tu dis Victoire n'était pas encore faite C'est l'excuse de l'immaturité c'est quand même un argument ça revient très régulièrement y compris pour des hommes qui n'ont pas 15 ans qui en ont 20, 25 Ce qui est intéressant c'est que d'ailleurs les forums les forums de jeuxvideo.com sont classés par âge et c'est quelque chose qui est beaucoup revenu dans les excuses qui étaient formulées à 18-25 on est très jeunes bon alors déjà ils n'avaient pas 18-25 mais non entre 18 et 25 ans on n'est plus très jeunes en fait c'est pas vrai Et puis dernier mot sur la construction des masculinités il faut voir aussi comment cette histoire de rédaction qui abrite des groupes d'hommes qui se servent de groupes privés comme des fouloirs pour leurs idées racistes misogynes etc cette histoire là elle est en train d'être récupérée par la droite la plus réactionnaire on voit apparaître des discours et des messages du type ah bah les hommes de chez nous ils sont pas comme ça et ça c'est le même mécanisme en fait j'ai l'impression c'est à dire en fait c'est jamais la masculinité de son groupe social ou de sa race ou de son bord politique qui pose problème quoi oui absolument en plus là c'est vrai que la droite réacte bon même si c'est un pléonasme j'ai envie de dire a quand même un boulevard parce que ces hommes là leur ont quand même expliqué toutes ces années qu'ils étaient des machos bon ce qui était vrai mais qu'ils étaient des machos qu'eux ne l'étaient pas et là alors que nous on savait bien ce qu'il en était mais bon là ils peuvent constater que la misogynie est aussi à gauche donc effectivement la droite en profite en profite pour récupérer pour récupérer l'affaire mais oui encore une fois on constate que la masculinité enfin la bonne masculinité c'est toujours la sienne et jamais celle des autres grave question maintenant j'ai envie de vous demander et on a presque terminé qu'est-ce qu'on fait je sais qu'il y a beaucoup d'hommes qui nous écoutent beaucoup d'auditeurs et donc question en apparence toute simple Valérie Rérobert qu'est-ce qu'ils peuvent faire qu'est-ce qu'on peut faire quand on est un homme pour s'assurer qu'on ne participe pas à ce système là de boys club très concrètement alors déjà comprendre qu'on y participe qu'on le veuille ou non parce qu'on a été socialisé homme qu'on est vu par ses pères comme homme déjà on participe au boys club c'est comme de dire je ne bénéficie pas de mes privilèges de blanche c'est pas possible en fait parce que typiquement si je suis face à une personne noire pour la location d'un appartement j'aurai plus de chances de l'avoir qu'elle ça ne veut pas dire que je l'ai fait exprès c'est juste que c'est comme ça donc déjà avoir conscience de ça réaliser ça réaliser que la socialisation masculine existe qu'être un homme dans cette société un homme blanc c'est un grand avantage ça offre plein de privilèges donc déjà le réaliser cesser de le nier je crois que c'est vraiment le point capital cesser de dépolitiser cette affaire de harcèlement de la ligue du lol et d'en faire une histoire de culture du clash ou une histoire de gens qui ont été méchants de gens qui ont été méchants comprendre je répète c'est vraiment important de comprendre qu'on n'a pas visé n'importe qui c'est pas vrai c'est des personnes très précises et dans les vagues de harcèlement qu'on voit à l'heure actuelle sur les réseaux sociaux ce sont toujours les mêmes personnes qui sont visées donc on ne peut plus parler de hasard en fait c'est la deuxième chose la troisième chose moi je ne crois pas trop aux choses individuelles il faut mener des politiques publiques d'envergure donc il faut mettre de l'argent vraiment clairement pour mettre à bas les stéréotypes de genre les stéréotypes de race les stéréotypes de classe c'est capital il faut arrêter de penser qu'il y a des petits combats féministes des petits combats attiracistes il n'y en a pas tout est lié on l'a vraiment bien montré dans l'émission donc c'est capital que dans les manuels scolaires il y ait beaucoup de femmes il y ait beaucoup de personnes racisées pourquoi c'est important parce qu'en fait si vous en voyez et que vous êtes concerné vous vous dites ah tiens cette femme là dans ce roman là elle fait ça ah bah moi aussi je peux le faire c'est des exemples et ceux qui ne sont pas concernés se disent ah bah tiens une femme qui est médecin ça veut donc dire que les femmes peuvent être médecins c'est important dans le langage d'en tenir compte d'en tenir compte aussi et donc je pense qu'il serait vraiment par exemple capital de remettre les ABCD de l'égalité qui avaient été supprimés enfin remaniés de manière très très légère pour lutter contre les stéréotypes de genre à l'école oui c'était un programme de formation c'est ça que devaient mettre en place toutes les écoles pour combattre les stéréotypes sexistes mais je repose ma question parce que je me dis par exemple je pense à plusieurs auditeurs qui m'ont écrit que je connais etc ils sont dans des entreprises ils sont dans des groupes dans des bandes de mecs ils sont dans tout ça donc qu'est-ce que eux peuvent faire qu'est-ce que eux peuvent avoir comme attitude pour ne pas participer à ça la première chose j'ai un garçon que j'aime beaucoup qui va m'écouter donc je vais m'adresser directement à lui il sait qu'il y a quelqu'un qui a été un des harceleurs de la Ligue du LOL il l'aime bien par ailleurs pour de multiples raisons il ne sait pas quoi faire et je lui ai dit d'aller le voir et d'aller lui en parler d'afficher clairement son désaccord c'est important que d'autres hommes affichent clairement leur désaccord et qu'ils leur disent non on n'est pas d'accord avec la façon dont tu procèdes c'est capital de le faire donc d'aller voir d'être capable de confronter ses amis en fait c'est ce que disait Francis Dupuy-Derry dans un autre épisode il disait qu'il faut avoir le courage d'être traître à son sexe il faut avoir le courage de briser la solidarité de dire je n'aime pas ta façon d'agir alors je ne pense pas que c'est possible de trahir son sexe parce qu'on si vous voulez si moi en tant que femme je vais dire à un homme harceleur tu as tort il m'écoutera beaucoup moins que si c'est un homme qui le lui dit donc on aurait bien sûr on n'est pas complètement traître en fait on bénéficie toujours de son pouvoir mais quand même c'est autre chose si un homme va voir un autre homme pour lui dire écoute je n'aime pas ta blague sexiste je n'aime pas ta blague raciste je ne suis pas d'accord avec tes plaisanteries homophobes ça ne me fait pas rire en fait arrête et de lui dire calmement mais de le dire fermement donc allez voir vos amis les mecs allez voir la bande avec qui vous jouez au foot etc ce n'est pas ok de laisser passer des plaisanteries douteuses ce n'est pas ok de parler des femmes comme des objets ce n'est pas ok de rigoler des personnes homosexuelles tout ça n'est pas ok en fait peut-être que c'est d'abord ça de le dire et en fait ça vous coûtera en socialisation c'est clair vous allez perdre des amis mais si déjà vous vous sentiez suffisamment mal à l'aise pour constater que tous ces propos vous plaisez pas et vous dérangez c'est qu'au fond vous n'avez rien à faire avec ces gens-là ils ne vous apportent rien donc personne ne dit que c'est facile mais pensez que c'est encore moins facile pour les personnes concernées qu'elles n'ont absolument pas la possibilité de le dire parce qu'elles elles perdront réellement vous pas grand chose en le disant en fait donc ça c'est quand même être un allié c'est quand même déjà ça puis je pense à autre chose est-ce que ça veut dire que tous les groupes non mixtes de mecs sont problématiques est-ce que ça veut dire qu'il faut quoi oui penser mais est-ce que ça veut dire que par exemple il faut arrêter les équipes de foot aller au foot le samedi je ne sais pas d'aller boire un pot avec toute sa bande de copains qui sont que des mecs de partir en vacances avec eux etc je poserais la question de pourquoi vous retrouvez-vous à partir uniquement entre mecs uniquement entre blancs uniquement entre hétéros qu'est-ce que ça dit ça dit bien quelque chose c'est pas un hasard il n'y a pas de hasard dans la vie et si vous vous retrouvez à socialiser uniquement avec des mecs oui pour moi ça vaut le coup de se poser la question du pourquoi attention on va vous dire que dans l'élique du l'oeil il y avait quelques meufs on n'a pas répondu à cet argument là mais en fait dans les boys club il peut y avoir quelques femmes oui mais ça ça invalide ça invalide pas le propos pour moi ça invalide absolument pas le propos il faudrait étudier les motivations de ces femmes y avoir été ça ne veut pas dire qu'elles sont moins responsables pas du tout pour moi c'est cet argument là il a autant de valeur que le blanc raciste qui dit ah bah ouais mais mon ami noir il a rigolé à ma blague oui alors il y a 20 noirs qui lui disent que sa blague n'est pas drôle et il va tenir compte du seul noir qui a dit qu'elle était drôle pour moi l'argument n'est pas du tout valide et il n'est pas plus là oui il y a des femmes qui ont harcelé il n'empêche que la dynamique de harcèlement elle était misogyne c'était pas des blagues envers les hommes dominants non c'était des blagues envers les femmes oui et peut-être la dernière question c'est selon vous qu'est-ce qu'on peut faire empêcher la création et l'épanouissement des boys clubs dans les milieux professionnels dans les entreprises dans les rédactions est-ce que vous avez une idée de ce qu'on pourrait peut-être mettre en place ce qui est très difficile en fait pour moi c'est que ce qui est valorisé dans les entreprises et dans le monde en général ce sont les valeurs dites masculines c'est-à-dire l'agressivité la compétitivité etc et même dans les endroits où il y a une importante féminisation les femmes souvent sont obligées entre guillemets mais de se masculiniser c'est-à-dire d'adopter des valeurs des valeurs masculines pour arriver à pénétrer ces milieux-là typiquement en politique les femmes on sait que c'est un des milieux les plus violents et les plus agressifs les femmes sont obligées de l'être aussi sinon elles se font bouffer quoi sinon elles ne tiendraient pas elles ne pourraient pas y rentrer bon on leur reproche aussi en même temps bien sûr donc moi je pense qu'il faudrait vraiment retravailler là-dessus est-ce que ce sont des valeurs qu'on a envie de voir dans notre société est-ce que les valeurs de compétitivité d'agressivité etc d'humiliation d'hostilité sont des valeurs qui sont bénéfiques à une entreprise si on veut raisonner en termes capitalistiques je pense qu'il y a vraiment d'autres façons d'envisager les choses qui conduiront à des entreprises qui fonctionneront tout aussi bien je pense qu'on pourrait s'inspirer voir ce qui se passe dans des pays plus féministes comme les pays du Nord enfin bon la liste est connue et je pense que ça serait déjà une bonne solution mais si on veut des solutions à court terme c'est de plus engager ces types en fait c'est de plus engager ces types on sait très bien qu'à l'heure actuelle si une nana a fait un nude dans sa vie et que ça s'est su elle sera tricarde mais partout à l'heure actuelle un nude c'est-à-dire une photo d'elle toute nue oui pardon une photo d'elle toute nue alors que des types dont la terre entière savait qui harcelaient de façon continue des personnes ont pu faire carrière grâce à ça merci infiniment Valérie Rérobert pour cette conversation et puis pour tout votre travail merci d'être venus nous éclairer sur l'ensemble des boys clubs qui existent dans notre société et qui nous concernent tous et toutes parce que le patriarcat c'est un grand boys club je rappelle que vous avez un compte twitter et un blog que je vous encourage à suivre chers auditeurs chers auditrices l'adresse c'est crêpesjorgette.com toutes les ressources évoquées dans cette émission sont comme d'habitude listées dans l'article qui accompagne cet épisode sur notre site binge.audio on attend vos réactions sur les réseaux sociaux twitter facebook instagram et vous pouvez aussi écrire à l'adresse les couilles sur la table arrobase binge.audio à suivre dans une minute un petit cadeau bonus qui vous sera utile dans de nombreuses situations parce que comme cette affaire nous a montré que beaucoup ne semblaient pas capables de présenter leurs excuses correctement Mélanie Wanga vous a préparé un petit tutoriel on est vraiment trop sympa les féministes juste avant je remercie toute l'équipe de binge.audio Camille Regache qui s'occupe de l'édition et particulièrement Quentin Bresson pour la prise de son et la réalisation depuis que les agissements de la ligue du lol ont été révélés au grand jour plusieurs de leurs auteurs se sont décidés à présenter des excuses écrites sur twitter qui ont été plutôt accueillies fraîchement par les victimes et le public en général au vu de leurs actions de harcèlement passé alors pour tous ceux qui savent qu'ils ont merdé mais qui n'ont jamais appris à s'excuser ou qui ne sont pas sûrs de savoir comment faire quelques recommandations à ne pas faire minimiser ses actions aux personnes qui se sont senties visées ici ou ailleurs depuis 11 ans par une ou plusieurs de mes saillies ricaneuses quand on a blessé quelqu'un on a fait mal notre action a causé de la souffrance c'est donc pas vraiment le moment de minimiser cet acte par des tournures linguistiques qui mettent à distance la réalité dans le cas de la ligue du lol il s'agit de harcèlement de dénigrement d'acharnement c'est donc ces termes que les lolers auraient dû adopter dans leurs excuses et pas des expressions comme propos maladroits obsessions ciblées ou saillies ricaneuses qui sont complètement déplacées affaire reconnaître ce qu'on a fait la personne auprès de qui vous vous excusez attend que vous nommiez les faits nommez-les franchement quand on marche sur le pied de quelqu'un on n'a pas malencontreusement appuyé sur l'extrémité d'une personne de manière non intentionnelle on a marché sur le pied de quelqu'un la personne blessée a besoin de voir que vous comprenez ce dont il a été question ce qu'il s'est passé prenez donc votre courage à deux mains même si ça vous fait peur et nommez ce que vous avez fait je t'ai harcelé je t'ai agressé je t'ai fait du mal je t'ai menti à ne pas faire se déresponsabiliser à l'époque j'étais jeune Twitter c'était autre chose j'ai l'impression d'avoir été un hater solitaire plutôt qu'un leader je me sentais appartenir à un truc la déresponsabilisation a été le principal travers des excuses des membres de la ligue du lol tout y est passé leur âge leur origine géographique leur frustration or ça n'a rien à voir avec leur participation à du harcèlement en masse des milliers de gens sont dans ces situations et pourtant ils n'ont pas harcelé la déresponsabilisation c'est quand la culpabilité face à l'acte est trop forte et qu'on en vient à se chercher des raisons pour lesquelles on a agi comme on a agi et c'est pas l'objet d'une excuse l'excuse concerne l'autre personne pas vous à faire reconnaître sa responsabilité si vous avez fait ce que vous avez fait c'est que quelque part au fond de vous vous le vouliez quel que soit l'environnement vous êtes la personne responsable il faut parvenir à l'accepter ne pas vous chercher de circonstances atténuantes car elles ne sont pas ce que la personne à qui vous présentez vos excuses à temps ni ce dont elle a besoin c'est uniquement de ma faute à ne pas faire parler de son contexte personnel à l'époque je venais de banlieue et je n'avais aucun contact sur Paris j'adorais déjà le stand-up et frustré de ne pas le pratiquer je tuais mon envie de blague sur les réseaux vos circonstances personnelles ne sont pas le sujet en fait et certainement pas quand vous passez plus de temps à les détailler qu'à faire de vraies excuses à faire parler des effets sur la victime une bonne excuse parle des effets destructeurs de l'acte sur la victime réfléchissez et demandez-vous ce que votre action a enlevé à la personne son bien-être sa confiance sa joie quels ont été les effets si vous avez du mal c'est le moment d'être en empathie et d'imaginer comment vous vous sentiriez si vous étiez à la place de votre victime j'ai compris que ce que j'ai fait t'a empêché de faire telle ou telle chose j'imagine que tu t'es senti humilié trahi isolé à ne pas faire se dédouaner à tous ceux qui ont pu se sentir visés la manière dont tu as vécu les choses à celles qui nourrissent encore un traumatisme à toutes celles et ceux que cela aurait pu atteindre première chose ne dites pas je m'excuse c'est pas à vous que vous présentez vos excuses mais à votre victime autre erreur très classique on ne s'excuse pas si on a blessé quelqu'un vous vous excusez pour vos actes vos excuses sont sincères et ont de la valeur parce que vous remettez en question votre acte en lui-même et vous êtes désolé de l'avoir commis quelles qu'en soient les conséquences on s'excuse donc sans réserve d'autre part on ne remet pas sur le dos des autres les conséquences comme si le problème c'était la perception les réactions ou les sentiments de la victime à faire présenter de vraies excuses je te demande pardon je te présente mes excuses pardonne-moi excuse-moi toutes ces expressions mettent en avant ce qui est en train de se jouer le fait que vous avez réalisé que vous aviez commis un acte blessant que vous avez compris son impact et que vous présentez vos excuses en revanche le pardon de votre victime ne vous est pas dû tout ce que vous pouvez faire reste de présenter vos excuses sincères du mieux que vous pouvez et puis vous pouvez promettre de ne plus recommencer binja